J'ai invité à Leighton, c'est assez rare qu'il peut venir nous voir vraiment en VEGAC et voir comment nous on a avec le bateau quand on est plutôt en mode performant. Incroyable, ouais c'était cool. C'était vraiment nouveau pour moi. Un week-end qui change de l'ordinateur. Ah oui, à partir de maintenant je vais suivre les aventures de l'équipage Leighton. Belle découverte d'une Formule 1 des mers. Au top, j'ai envie de dire. C'était décoiffant. On va commencer parfaillir. Ça permet aussi à des collaborateurs comme nous présents aujourd'hui de pouvoir se rendre compte de tout le travail et de toute l'implication de toute cette équipe sur ces événements-là. Le travail en équipe déjà, ça on l'a vu tout le week-end. La cohésion, l'envie de gagner, l'envie de se dépasser, c'est des valeurs en tout cas qui correspondent à Leighton. En fait, on ne se rend pas compte vraiment de la vitesse à laquelle on va. Chacun a son rôle et on devait juste tourner quand on changeait la voile de côté. On entend beaucoup parler de sponsoring des bateaux et de la participation à ces courses. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'on puisse y participer, des sensations incroyables. Bonne expérience de rencontre aussi avec l'équipage. Je souhaite d'avoir des invités à Leighton qui peuvent venir et voir un peu ce que ça donne et avoir leur impression. Il y a quelques-uns qui connaissent un peu le bateau, qui voient comment c'est différent de leur bateau. Il y a des autres qui n'ont jamais navigué sur un bateau comme ça et c'est impressionnant. C'est là que j'ai pris conscience déjà de la chance que j'allais avoir de pouvoir participer à cet événement et que ça allait être un week-end impréable. Et là, par exemple, ce soir, tu vas réussir à décompenser un peu et... Ah, je vais pas avoir de soucis et dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada